Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous dans cette séance. Nous allons continuer avec l'étude de la loi normale, mais dans un cadre beaucoup plus général. Juste avant, on se rappelle qu'on a défini une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres mu sigma. Si la fonction de densité de probabilité f de x était justement 1 sur sigma radical de 2pi exponentielle de moins 1 sur 2x moins mu sur sigma, tout ceci au carré, c'était la fonction de densité de probabilité de la loi normale. Juste, on a démontré, on a démontré que la somme sur moins l'infini à plus l'infini de f2x dx égale à 1, disons condition de normalisation, d'accord, la somme de toutes les probabilités, ça fait 1, on a démontré. Ensuite, on a démontré que l'espérance de la variable aléatoire x de la loi normale, c'était mu la moyenne, d'accord, et ensuite on a démontré que la variance de x c'est sigma carré. Ok, et on a établi certaines propriétés de cette loi normale, c'est que cette loi normale a une courbe, d'accord, en forme de cloche, d'accord, et cette courbe là est symétrique par rapport à y, lorsque x égale à y, on aura f2x qui est égal à 1 sur sigma radical de 2pi, d'accord, ici on a la moyenne, d'accord, la moyenne mu, et ici on a x, donc voilà, lorsque x égale à mu, on a y qui est égal à un sigma radical de 2pi, ok. Donc, cette courbe là s'appelle une gaussienne, d'accord, en forme de cloche, d'accord, et tout ça, lorsqu'on fait x varié de moins l'infini à plus l'infini, d'accord, on a des asymptotes ici, d'accord, parce qu'en plus l'infini à moins l'infini, on va avoir x égale à 0 ici, donc la courbe, on a des conditions asymptotiques, donc ici, cette courbe là en forme de cloche s'appelle une gaussienne, ok. Donc, en fait, généralement, vous remarquez la fonction, la loi normale, donc quand on considère sa fonction de densité de probabilité, c'est une fonction assez lourde, d'accord, ça veut dire ici, regardez la forme de la fonction, c'est quelque chose de 1 sur sigma radical de 2pi, exponentielle de 1 demi, x moins mu sur sigma, tout ceci au carré, donc c'est une fonction assez lourde. Pour faire cette démonstration là, en général, il vous faut beaucoup de bagages en mathématiques, mais, pardonnez-moi, mais pour ceux qui étudient peut-être la gestion de la comptabilité, vous n'avez pas assez de bagages en mathématiques pour faire cette démonstration, mais vous allez simplement considérer les résultats comme tels, ok, mais pour les économistes, les ingénieurs, donc vous êtes priés, n'est-ce pas, de me suivre, d'accord, de continuer à faire cette démonstration, d'accord, c'est fondamental. Mais, en général, il y a une table de la loi normale. La table de la loi normale, c'est une table qui est rédigée, tout justement, pour une variable aléatoire centrée réduite. Donc, ici, variable, variable aléatoire centrée et centrée réduite. Donc, pour une variable aléatoire centrée réduite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un champ de variable en passant de x à z, on pose z égale à x, x moins mu sur sigma, et comme tel, on a démontré, on a démontré sur cette chaîne que l'espérance de z, d'accord, c'est 0, et que la variance de z égale à 1. On a démontré, on a démontré ça sur cette chaîne, soit que la première vidéo, il y a 14, nous sommes à la 14e vidéo, donc la première vidéo, on a démontré, on a tout démontré ça ici. Donc, maintenant, on va dire que z suit une loi normale. Quand on fait un champ de variable en posant z égale à x moins mu sur sigma, on va avoir z maintenant qui suit une loi normale de paramètre 0, 1, d'accord? De paramètre 0, 1, dans ce cas, au lieu d'avoir la moyenne ici, d'accord, on va avoir z, ok? On va avoir 0 ici, on va avoir 0 comme moyenne. La moyenne était mu ici, maintenant la moyenne est 0, d'accord? Ça veut dire quand z égale à, quand la moyenne égale à 0, donc on va avoir notre maximum ici, comme ça, d'accord? On va avoir la même chose, d'accord? On va avoir la même chose, ok? Ok? Donc, en fait, quand on fait, quand on fait, disons, le changement de variable, d'accord? Donc, on a démontré, on a démontré véritablement que, que, et l'espérance du z égale à 0, et la variance est égale à 1. Donc, maintenant, voyez, pour une loi normal, tout simplement, on a x, une loi normal, on a mu, la moyenne, et sigma, et l'écart type sigma. Maintenant, pour un changement variable, pour une variable aléatoire 138, d'accord? On a z égale à x moins mu sur sigma, donc on abouti à e du z égale à l'espérance du z égale à 0, et l'écart type égale à 1. Donc, toujours, l'air sous la courbe, l'air sous la courbe est toujours, est toujours 1, d'accord? Est toujours 1. Donc, maintenant, et parfois, on est obligé, parfois, il convient d'approximer, d'approximer la loi binomiale par une loi normale, juste avant de continuer, juste avant de continuer. Je dois vous dire, la loi normale est une loi de probabilité continue, d'accord? Est une loi de probabilité continue, puisqu'en tant qu'une loi de probabilité continue, il y a des principes à respecter. Regardez ici. Regardez, donc, par exemple, si, en tant que loi de probabilité continue, pour une loi normale, regardez, si on a calculé P2X inférieur à 2, par exemple, ça veut dire, au plus 2 pour une loi normale, pour une loi binomiale, dans le cas d'une loi binomiale, ou bien, dans le cas d'une loi discrète, quelconque, peu importe, binomiale, et poisson, et voilà, et géométrique, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On peut, on va avoir P2X égale à 0 plus P2X égale à 1, égale à 1, plus P2X égale à 2, d'accord? Égale à 2. Mais, dans le cas, alors, bien entendu, ici, pour une variable aléatoire discrète, d'accord, on a tout ça, mais, regardez, dans le cas d'une variable aléatoire, alors, ça y est, variable aléatoire discrète, pour une variable aléatoire continue, dans le cas, par exemple, d'une loi normale, une loi exponentielle, une loi de, une loi uniforme, pour une variable, et au lieu, on ne peut pas avoir P2X égale à 3, par exemple, P2X égale à 2, d'accord? On ne peut pas faire ça. Donc, ici, on va avoir 0. Pourquoi? Parce que la courbe, la courbe de la, disons, des fonctions de probabilité, et, en général, ce sont des R, ce sont des R, d'accord? Ce n'est pas une valeur fixe, par exemple, quand on dit X égale à 2, on a l'impression de mettre 2, donc 2 fait une droite. Donc, une droite n'a pas d'épaisseur, donc, ici, donc, on considère ça comme étant égal à 0, d'accord? Donc, et en général, quand on fait l'étude d'une variable aléatoire continue, généralement, on calcule des probabilités des intervalles, d'accord? On calcule des intervalles. Mais, n'en déplaise que peut-être on peut récupérer P2X égale à 2, d'accord? Si on a P2X égale à 2, P2X égale à 2, on peut transformer ça comme étant une variable continue dans le cadre où l'on peut construire un intervalle unité, par exemple. On peut avoir P, d'accord, P2X compris, alors entre 1,5 et 2,5, d'accord? Regardez, ici, nous avons 2, on peut récupérer 2. On peut récupérer 2. Dans ce cas, pour une loi V1 et continue, on va avoir P2X, d'accord? On va avoir, et disons, je vais appeler ça, un P1 de X inférieur ou égal à, alors bien entendu, un P2X, un P2, 2,5, d'accord? Moins un P2, 1,5. Ça là, maintenant, P ici est une fonction qu'on appelle fonction de répartition, d'accord? C'est fonction de répartition. Donc, on peut sauver, on peut situer, alors on peut choisir un intervalle dans lequel on va trouver X égale à 2. Mais, pour une loi véritablement et continue, on ne peut pas calculer X égale à 2, d'accord? Tôt comme on ne peut pas calculer X égale à 100, 1 et 100, X égale à 4, on ne peut pas faire ça. On doit construire, chercher la probabilité des intervalles. Par exemple, ici, 2, 2.5, donc 2, donc 2, 2.5, d'accord? 1.5, 2.5, donc vous remarquez, ici, nous allons avoir, nous allons avoir, d'accord, une R, voilà, une R, non une droite comme ça, d'accord? On peut calculer cette probabilité-là, d'accord? Donc, on fait Pi de 2.5 moins 1, Pi de 1.5, donc on va trouver une R ici. Donc, en fait, voilà, c'est comme ça le contexte. Maintenant, pour une approximation de la loi binomiale par une loi, par une loi normale, par exemple. Et quel est donc le contexte? Le contexte. Contexte. Alors, bien entendu, on dit dans cette vidéo, on va faire un cas général, d'accord? Et maintenant, on va voir beaucoup de choses. Et contexte d'application, alors, d'approximer une loi binomiale par une loi de poisson. Vous imaginez-vous que, bien entendu, on a déjà approximé une loi binomiale par une loi de poisson, d'accord? Par une loi de poisson. Et condition pour une loi de poisson normale, normal et poisson, d'accord? Qu'est-ce qu'on avait fait? Et les conditions, les conditions, c'était que un N grand, N grand, d'accord? N grand, c'est-à-dire N supérieur au gèl à 30, ok? Et puis Pi est petit de l'ordre de 1 dixième, d'accord? En d'autres termes, NP, d'accord? Et plus petit que 5, d'accord? C'est le cas où l'on a, approximé une loi, disons, une loi binomiale, binomiale, d'accord? Binomiale poisson, d'accord? Binomiale poisson, et puis ensuite, dans binomiale, binomiale normal vers normal, approximé et binomiale normal par une loi normale. D'accord? Donc, N est toujours grand, N toujours grand, d'accord? N toujours grand, ça veut dire N supérieur à 30, et à 30, mais ici, il faut que un NP, d'accord? NP plus grand que 5 et NQ, d'accord? Plus grand que 5, d'accord? Voilà. Dès qu'on a ces conditions-là, on peut approximé binomiale normal, d'accord? Ici, N est binomiale poisson, d'accord? Maintenant, on a déjà fait, on a déjà fait pour la loi binomiale. Donc, binomiale poisson, c'est que ici, l'espérance de x qui est égal à lambda, et l'espérance pour la loi binomiale poisson, c'est lambda, l'espérance pour la loi binomiale, n'est-ce pas? La loi est NP, d'accord? Donc, on a considéré lambda comme NP. Or, pour une loi binomiale, un poisson, on a fait PE. Et la fonction de densité de probabilité, pdx égale à k, c'est un exponentiel de moins lambda, et lambda exposant k sur k factoriel. Donc, quand on approxima une loi binomiale par la loi de poisson, on va simplement remplacer lambda par NP, d'accord? On peut remplacer lambda par NP, tout simplement, d'accord? Donc, on a déjà les paramètres, on a le succès, et rapidement, on remplace, ok? Donc, pour la loi normale, binomiale normale, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que, lorsque n est vraiment grand, par exemple, je vais considérer et situer le contexte. Imaginez-vous que vous avez un lot de tubes, d'accord? Un 200 tubes, d'accord? N égale à 200 tubes, ok? Et on s'intéresse à des tubes défectueux dans le lot, d'accord? Des tubes défectueux, et la probabilité de succès, d'accord? Par exemple, 0.4, par exemple. 0.4. Et par exemple, qu'est-ce que je peux faire là? Ok? Donc, oui, vous remarquez ici, et N assez grand, 200, et P0.4. Donc, quand on fait NP, donc, quand on fait NP, NP va être 80, d'accord? NP est 80, qui est plus grand que 5, d'accord? NQ, à peu près, c'est la même chose. NQ, c'est 0.6, d'accord? Ça va nous donner un peu 60, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire, et on peut, dans de tels cas, dans de tels cas, on peut approximer une loi binomiale par une loi normale. Par exemple, d'abord, on va insister davantage. On va réfléchir un peu. Par exemple, si vous avez un K, un K succès pour une loi normale, un binomial de, par exemple, 50. 50. Maintenant, vous savez que K se trouve entre 0 et 200 ici. Et 200. Et puis, on peut vous poser la question de trouver la probabilité que X soit supérieur au gala et 50. Ça veut dire, X supérieur au gala 50, ça veut dire au moins 50. Donc, ça veut dire, il faut commencer par faire P2, X égale à 50, plus P2, X égale à 51, plus P2, X égale à 52, jusqu'à ce que l'on arrive à 200. Ici, ce n'est pas logique. D'accord? Ici, ce n'est pas logique. Il ne faut pas faire ça. C'est même incompréhensible. D'accord? Pour faire tout ça. Ou bien, par exemple, on vous dit P2, X inférieur encore moins et 50. Donc, ça veut dire P2, X inférieur à 50. Il faut commencer à P2, X inférieur à 50. Il faut commencer à P2, X 49 et 48, 47, jusqu'à ce que l'on arrive à 0. Donc, ce n'est pas ça. Donc, lorsqu'on est dans de telles situations, on peut approximer une loi binomiale par la loi normale. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de dire que X suit une loi binomiale du paramètre NP, ça veut dire, dans notre cas, c'est B, B en 200, et 204. Et B ici, et C, B ici, c'est 204. 0,4, on va dire de différence que X suit une loi normale du paramètre Mu et Sigma. Et d'accord? Un Sigma qui est la variante, l'écart type. Maintenant, il faut déterminer la moyenne. La moyenne, on vient de voir ça. La moyenne, c'est NP. D'accord? La moyenne pour une loi pour une loi norme et binomiale, c'est NP. Je viens de calculer, ça fait 80. D'accord? Ça fait 80. Et que l'écart type, l'écart type, c'est radical de NP et PQ. Donc, ça fait Sigma. D'accord? Et ça fait 200. D'accord? 200 par P04 par 06. D'accord? Parce que Q, c'est 1-P. D'accord? Et c'est 1-0.4, ça fait 06. Donc, ce radical. D'accord? Ce radical. Ok? Maintenant, on va rentrer dans le cadre normal. On va calculer les probabilités maintenant. Ok? Maintenant, imaginez que là, on a la cloche. Un K1, on a la cloche. Eh bien, ici, pour la loi norme, c'est réduit. On a Z. Et ici, on a 0. Logiquement, étant donné que toute l'air ici, c'est 1. Eh bien, ici, comme la courbe est symétrique par rapport au lac des Y, eh bien, ici, on a 0.5. Ici, on a 0.5. Eh bien, quand on a la probabilité que Z prend une valeur qui soit plus petite que 0, d'accord? C'est comme ça. Pour être dans la table de la loi normale, les valeurs de Z doivent être plus petites que n'importe quelle valeur ici. D'accord? Z doit être plus petite dans ce sens-là. Donc, ça fait la fonction de 0, la fonction de partition de 0. Donc, ici, ça fait 0.5. Eh bien, il en est de même que P de Z soit plus grand ou égal à 0. Donc, c'est contraire de ça. Donc, ici, ça va faire 1 moins et P de Z strictement inférieur à 0. D'accord? ici, alors supérieur au galaciste strictement. Donc, ici, c'est ça. D'accord? C'est ça. Donc, pour une loi continue, d'accord? Inférieur c'est la même chose. D'accord? Donc, ici, ça va faire 1 moins 100 F de 0 qui fait 1 moins 0.5 qui fait également 0.5. D'accord? OK? Maintenant, deuxièmement, si on veut la probabilité, donc, je vais toujours considérer la cloche, la gaussienne. D'accord? Je vais considérer toujours la gaussienne et on a 0, on a Z. Imaginez qu'on a à calculer et P et 2Z et P de Z qui est entre eux, qui est plus petit que moins quelque chose. Moins T par exemple. D'accord? Moins T par exemple. Donc, on veut P de Z inférieur à moins T. Donc, si on est à moins T, on est là par exemple. D'accord? On veut la probabilité qu'on est là par exemple. D'accord? Eh bien, c'est également, c'est pareil, c'est équivalent qu'on est là. OK? OK? On a la moyenne, 0 et on a Z. Eh bien, cette R là, on va le reproduire ici. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Donc, ici, c'est Z plus petit que moins T. Ici, Z est plus grand que T. D'accord? Eh bien, ici, on a T. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va dire tout justement c'est 1 moins P2Z. D'accord? Plus grand et P2Z et P2Z alors P2Z plus grand alors plus petit et plus petit que T. Alors, je dis mieux et je dis mieux c'est la même chose c'est la même chose que la probabilité que Z soit plus grand que T ou égal à T. D'accord? Eh bien, dans ce cas, on écrit on écrit c'est on prend maintenant on va prendre la réciproque pour être pour être comme ça Z inférieur à quelque chose c'est comme ça on doit être dans la table. Eh bien, quelque chose de positif. Eh bien, on va avoir 1 moins P2Z strictement inférieur à T. Et maintenant, on est dans la table. Maintenant, ça va faire 1 moins la fonction de répartition d'accord? Pour Z égal à T. D'accord? D'accord? C'est ça exactement. Donc, quand on a P2Z inférieur à moins T donc c'est 1 moins P 1 F2T d'accord? F2T la fonction de répartition. Maintenant, on peut prendre des valeurs on va faire des exemples on va faire des exemples et croyez-moi donc vous allez tout comprendre. Maintenant, troisièmement si on a calculé et P et 2Z compris entre par exemple A et B d'accord? Toujours la cloche d'accord? On est A on est en B d'accord? Donc, on est là donc quand c'est la probabilité que Z soit plus petit que B d'accord? Moins la probabilité que Z soit plus petit que A donc ça va faire F2B moins F2A ok? ok? la fonction de répartition ensuite alors on va généraliser le cas 4 c'est dans le fait que par exemple on est dans la loi normale santé réduite on a disons on a tous nos zéros on a la cloche et puis on a ici les zéros et que on a moins T et T on a moins T t donc ici qu'est-ce qu'il faut faire? donc alors moins T1 et T2 d'accord? et bien il nous faut une probabilité que Z soit entre moins T1 et T2 d'accord? et bien ça fait disons la probabilité que Z soit soit plus petit et plus petit que T2 moins la probabilité que Z et que Z soit d'accord? plus petit que moins T1 donc ça on a appris ça d'accord? on a appris ici d'accord? Z plus petit que moins T1 donc ça va faire ici ça on est dans la table ça fait F de T2 d'accord? moins et tout ceci ça fait quoi? ça fait 1 moins P de Z inférieur égal à T1 donc c'est 1 moins P de Z inférieur strictement à et T1 ok? voilà donc ça va faire ici F2 T2 d'accord? moins 100 et moins 1 plus d'accord? ici ça va faire F2 T T1 donc maintenant si T2 égal à T1 si et T2 égal à T1 et bien on va avoir et F2 T1 d'accord? égal à T égal à T et bien on va avoir F2 on va avoir 2 2 F2 T moins 1 donc ça et c'est une formule à connaître d'accord? à bien maîtriser donc pour par exemple si vous avez P1 P Z compris entre et moins 1 moins 1 d'accord? c'est 2 fois F2 1 2 fois F2 1 moins 1 donc ça c'est une formule qu'il faut bien bien connaître ok? maintenant et dans le cas où je ne sais pas est-ce que j'avais déjà fait ça regardez on va voir dans le cas où maintenant on n'est pas dans la table par exemple on a alors on a disons disons on a X on a et on a ça maintenant c'est pas Z qu'on a on a X et on a Mu ici d'accord? et on veut calculer la probabilité entre A et B donc on est là d'accord? on est là donc comment passer de ça à la loi normale centrée réduite? eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? il faut commencer par et avoir la probabilité que X compris entre A et B ici d'accord? c'est égal maintenant on va passer de la loi normale centrée réduite pour calculer donc ça va faire ici et P on va pour avoir parce que Z c'est quoi? Z c'est un X en moins Mu sur Sigma eh bien on va soustraire on va enlever Mu partout et puis diviser par Sigma donc on va faire A moins Mu sur Sigma d'accord? moins X en moins Mu sur Sigma inférieur à la B en moins Mu sur Sigma donc ça c'est Z donc on va avoir ici si on appelle ça T1 par exemple on va avoir P de T1 d'accord? inférieur à la Z inférieur à la T2 d'accord? et ça on vient de voir et ça on vient de voir P de T2 inférieur à la P de Z inférieur à la T2 moins P de Z inférieur à la T1 d'accord? donc maintenant ça fait F de T2 moins F de T1 la fonction d'une partition d'accord? ok? donc voilà et l'ensemble des cas à voir d'accord? donc pour les autres on peut les faire dans les exercices rapidement ok? donc ce sont des formules fondamentales maintenant pour terminer avec cette séance avant de faire je vais faire une autre vidéo pour faire des exercices d'accord? je vais faire une autre vidéo pour faire des exercices et regardez ici il y a la loi des 3 Sigma la loi des 3 Sigma alors loi loi des 3 Sigma d'accord? loi des 3 Sigma maintenant et regardez si on a une loi une loi normale quelconque on a X8 une loi normale quelconque de paramètres Mu et Sigma d'accord? maintenant et des conséquences de part et d'autres de un écart type de deux écart types de trois écart types donc on a des probabilités connues d'accord? maintenant imaginez que on veut calculer la probabilité que X soit inférieure à Sigma d'accord? et puis on a X inférieure à on a X inférieure à Sigma plus alors à disons disons X et plus et Sigma d'accord? on a ça maintenant si on a des choses comme ça on a la loi normale centré on a la loi normale du paramètre Mu Sigma et que l'on s'écarte de part et d'autre de la moyenne d'accord? de un écart type de la moyenne donc maintenant regardez regardez ici j'ai la cloche j'ai la moyenne maintenant qu'est-ce que j'ai fait? on s'écarte on s'écarte de un écart type de un écart type ça veut dire ici je vais avoir Mu ici en ce point là Mu moins un écart type ici en ce point là Mu plus un un écart type ici on a X donc disons c'est Mu d'accord? c'est Mu moins un écart type et ici Mu plus un écart type maintenant on veut avoir la probabilité 1 pour X et mais qu'est-ce qu'il faut faire? on fait un changement de variable tout de suite et tout de suite parce que Z ce sera égal à X moins Mu sur Sigma donc ici qu'est-ce qu'on va faire? on va faire justement pour avoir ça il suffit de diviser par Sigma donc on va avoir P de Mu moins un Sigma d'accord? diviser par Sigma ok? et puis bien entendu juste avant juste avant juste avant il faut enlever il faut enlever pour avoir ça et pour avoir X pour avoir ça il faut enlever encore Mu donc ici on va avoir Mu moins un Sigma moins Mu sur Sigma inférieur égal à X moins Mu sur Sigma inférieur égal à Mu ici plus Sigma moins Mu sur Sigma regardez nous nous écartons d'un écart type de pari d'autre de la moyenne d'accord? la moyenne du pari d'autre ok? et bien je vais avoir ça maintenant j'ai X ici d'accord? et bien pour avoir ça je dois enlever Mu partout donc ici qu'est-ce que vous remarquez? je vais avoir P et plus Mu ça fait 0 donc on va avoir moins 1 d'accord? moins 1 plus petit que ici c'est Z d'accord? et inférieur à la et inférieur à la plus Mu moins Mu ça fait 0 donc ça fait Sigma sur Sigma ça fait 1 donc ça on a déjà calculé donc ça c'est probabilité que X on a calculé ça d'accord? c'était deux fois la fonction de partition deux fois la fonction de partition de Z d'accord? les deux valeurs sont égales et opposées c'est Z moins 1 on a déjà démontré et cette probabilité n'est toute que 0 68 26 dans la table de la loi normale ça c'est à retenir d'accord? quand on s'écarte d'un écart-type donc la probabilité ce sera ça veut dire l'air qui est ici c'est 0 68 26 d'accord? et bien de même si on s'écarte d'un écart-type d'un écart-type ça veut dire on a P on a calculé P de X compris entre mu mu moins 2 sigma d'accord? mu plus 2 sigma d'accord? on s'écarte de deux écart-type ça veut dire ici on a la cloche on a la moyenne mu et on a X et on s'écarte de deux écart-type donc ça veut dire on va avoir mu moins 2 deux écart-type d'accord? moins 2 écart-type et mu plus 2 écart-type et bien on va avoir en faisant un chemin de variable on va enlever mu partout d'accord? enlever mu partout et diviser par et par par sigma donc on va avoir on va aboutir à moins 2 inférieur au gala Z d'accord? inférieur au gala 2 d'accord? et cette probabilité n'est autre que 95 d'accord? n'est autre que 95 4 44 d'accord? cette probabilité n'est autre que 95 44 ok? je crois c'est 95 0 95 44 0 95 44 ok? mais mais de manière globale si on s'écarte si on s'écarte de 1 96 d'accord? écart-type de part et de la moyenne d'accord? si on s'écarte par exemple ça veut dire on a on a la cloche on a la cloche ok? si on s'écarte de 1 96 1 96 et écart-type de part et d'autre d'accord? d'accord? c'est mu mu moins 1 96 d'accord? écart-type on a on a on a on a ici x et de l'autre côté on a mu plus 1 96 écart-type donc on va avoir une R qui soit égale à 0 95 exactement d'accord? maintenant si c'est pour si on s'écarte de 3 si on s'écarte de 3 on va avoir pour 3 écart-type on va avoir pi 2 moins 3 inférieur égal à un z inférieur égal à inférieur égal à et à 3 donc ça va faire 2 fois et f de 3 et moins 1 donc maintenant on va revenir pour faire des exercices approfondis sur cette loi ok?